Une ampoule tout à fait ordinaire que je vous demande d'examiner, mademoiselle, prenez-la, c'est bien du verre, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait une ampoule ordinaire que je brise afin qu'elle n'éclate pas dans un instant. Pour vous, cette ampoule est une pomme, une délicieuse pomme, et vous allez croquer cette pomme, c'est bon, il vous est impossible de souffrir. Mangez, mangez, c'est bon, c'est très bon. Hypnose de rue, opérée en 1974 par Dominique Webb, reconnue à l'époque sous le nom de Professeur Magic. Vous faites manger des ampoules, là, vos spectateurs, c'est hyper dangereux. Écoute, ça dépend quelle ampoule tu prends, oui. Vous étiez halluciné, Mohamed. Franchement, ça me choque, je n'avais jamais vu cette image, mais c'est incroyable. Certains mentalistes font ça, oui, un de mes amis au Canada, Patrick Koff, le fait, lui, dans son spectacle, mais c'est lui qui mange l'ampoule. Ah oui, il ne l'a fait pas manger. Non, 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 tu ne m'as pas. En revanche, avec vous, Mesmer, on peut croire qu'on vole littéralement, alors qu'en fait, on est dans un sac à patates qui lui-même est suspendu. Ah oui, dans mon spectacle, oui. Voilà, par un filet. Mais on se prend vraiment, on a l'impression qu'on vole, quoi. Les gens sont dans un état second sur Batshane. Et surtout, ce numéro où on voit les gens voler, c'est que c'était des gens qui avaient, à la base, peur des hauteurs, le vertige et tout ça. Alors, sous hypnose, on enlève cette peur et ils peuvent monter. C'est vrai, peur de l'avion, ça marche. Pardon? Avec la peur de l'avion, ça marche. Oui, absolument, absolument. L'hypnose est puissant, notre subconscient, on peut faire de grandes choses avec ça, oui. Et vous pouvez aussi donner la sensation à quelqu'un qu'il est une véritable rockstar. Et ça donne des gens qui se déchaînent comme ça, ils sont Johnny. Vous réalisez nos fantasmes les plus fous, en fait, Messia. Oui, parce que le cerveau, c'est puissant, notre subconscient, c'est puissant notre imaginaire, c'est puissant. Alors, avec l'hypnose, moi, je suis là pour ouvrir certaines portes et on fait appel à l'imaginaire. Alors, on peut se sentir à l'endroit que je propose, comme ce n'était là réellement. On peut ressentir des émotions drôles, tristes, la colère, l'amusement. On s'amuse avec tout ça sur scène, oui. Vous aussi, Victor Vincent, vous faites monter des spectateurs sur scène dans votre spectacle Mental Circus. Et vous leur faites réaliser des calculs mentaux de zinzin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le spectacle, j'essaie de faire en sorte que le pouvoir change un petit peu de main. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah, je vais lire dans vos pensées parce que j'arrive à faire plein de choses ». Non, là, l'idée, c'est de faire en sorte que le spectateur puisse lui aussi réaliser des choses comme ça. Donc, il y a effectivement quelqu'un qui monte sur scène et qui arrive à réaliser un calcul. Je me dis « Mais non, jamais je pourrais faire ça » et finalement réussis ça. Donc, c'est le pouvoir qui change de main. C'est aussi un peu la signature de ce spectacle. Mais vous pouvez lire dans nos pensées aussi. Lire dans vos pensées, pas comme dans un film de fiction parce que je ne crois pas en ces choses-là. Mais par contre, je me dis qu'en regardant bien une personne… Vous savez, des fois, vous êtes avec une amie, vous regardez la personne droit dans les yeux et vous savez ce à quoi elle pense. Parce que vous la connaissez par cœur. Eh bien, moi, c'est exactement la même chose, mais avec des gens que je ne connais pas. Donc, c'est tisser un lien, c'est faire quelque chose comme ça. Vous voulez bien qu'on tisse un lien ? Alors, par exemple, vous allez me faire tirer un dé, lancer un dé ? Oui, alors, je vous ai… Effectivement, on m'a demandé de préparer quelque chose et sur la lecture de pensée, il y a un petit symbole comme ça. On va faire un gros plan là-dessus. C'est un dé sur lequel il y a des dessins dessus. Oui, des fonds, des fois, des étoiles, des triangles. Tout ça, vous pouvez le prendre, s'il vous plaît, et vous pouvez le mélanger un peu dans le gobelet. Allez-y. Et regardez, j'ai exactement les mêmes symboles ici. D'accord ? Donc, regardez, mettez la main comme ça, mélangez bien, regardez où vous êtes, regardez comme ça dedans. Voilà, c'est bon, vous avez vu ? C'est quoi ? Je ne vais pas vous le dire. Si, si, dites-le pour qu'on voit que c'est différent à chaque fois, c'est ça qui est important. Ah là, c'est une petite baglette. D'accord, remélanger encore un peu. Ah, pardon, ok. Regardez ce que c'est. Je pensais que je me faisais piéger. Là, c'est quoi ? Un triangle. Un triangle, d'accord, donc ça change à chaque fois. Attention, là, ça compte. Donc, vous mélangez, vous mélangez. Pas de caméra qui regarde au-dessus, vous regardez. Voilà, vous regardez comme ça. C'est fait, c'est bon ? Je vais vous montrer des symboles ici. Forcément, à un moment, vous allez voir le symbole que vous avez choisi. Ne réagissez pas, d'accord ? Ok. Là. Ok ! C'est quoi ? Ça, c'est quoi ? On essaye ensemble. Allez, allez-y. Vous mélangez, je pensais que c'était impassible. Donc, comme ça ici, vous mélangez, vous regardez, c'est bon ? Oui, oui. Ok. Ça peut être cercle, croix, vague, carré, étoile ou triangle. Il est fort, il est impassif, Patrick. Vous pensez à quoi ? Ah, mon signe. Oui, lequel ? Pour moi, les jeux sont faits, là. C'est le plus. Yes ! On va essayer d'ensemble avec Pierre. Allez-y, prenez, prenez, vous mélangez. C'est dingue. Mélangez, mélangez, mélangez. Alors, je pensais qu'il masquait bien, Patrick, enfin. Non, mais c'est en dix ans, les cartes, non ? Je ne vais pas... Je vous laisse regarder discrètement. Est-ce que vous pouvez changer d'avis ? Changer d'avis, remélanger, changer d'avis. C'est vu ? Ok. Regardez-moi. Vous pouvez donner les noms ? Ça, c'est le plus, triangle, le rond, la vague, l'étoile, le carré. Vous étiez sur le carré avant ? Oui. Mais là, maintenant, je pense que vous êtes sur l'étoile. Bravo. Ça marche et on ne vous regarde pas ? Oui. Si on ferme les yeux. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, dépêche-toi, Mohamed, parce qu'après, il y a Fabien Olicard qui doit faire un tour. Alors, vous regardez, vous regardez. C'est bon, par contre, c'est fait ? Je vais vous demander juste de me dire les symboles. Alors, regarde pas. Dis les symboles. Mets-toi, tu dis les symboles, Mohamed. Regardez les symboles, là. C'est vous qui dit. Allez-y, c'est bon. Dis les, à haute voix, dans l'ordre que vous voulez. Rond, plus, carré. Stop, rond. Il a voulu se faire débarrasser tout de suite. C'est ça ? Ah non. Non, c'est pas le rond ? Ah non, je vous jure, Fabien. Ok, 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 j'ai cru, j'ai cru. Pas grave, on recommence, on recommence, on recommence. On recommence, on recommence. On continue avec le même ? Ok, bah, je change si vous voulez, si vous voulez. C'est bon ? C'est bon ? Carré, oui. Attends, je crois que je regarde. Rond, étoile, triangle, plus. Donc là, cette fois-ci, il a fait l'inverse. Le plus, il s'en est débarrassé à la fin. C'est juste ? Ouais, moi, je dirais que c'est le plus aussi. Non, c'est le plus. Le pire qu'on puisse nous faire, c'est de nous le garder. Non, parce que nous, on ne sait jamais jusqu'à la dernière seconde, il a eu peur. C'est bon pour le plus. Vous allez perdre un ami, là. Fabien, vous aussi, vous. Fabien, vous avez aussi des pouvoirs de déduction absolument dingues, mais votre particularité, c'est votre mémoire phénoménale. À tel point que votre mère pensait que vous n'appreniez pas du tout vos leçons, elle vous a emmené chez un psy, alors qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de les apprendre. Vous les imprimiez quasi instantanément. En vrai, j'ai une très bonne mémoire photographique. Donc, c'est vrai que jusqu'à l'école primaire, ça allait. Au collège aussi. Au lycée, en vrai, ça devenait compliqué, parce que je ne suis pas hypermnésique. C'est une maladie que je ne souhaite à personne. Mais j'ai une excellente mémoire, plutôt photographique. Et ce qui fait qu'arrivée au lycée, j'ai fait partie de ce lot de personnes qui ont des facilités et qui n'ont jamais travaillé. Et le moment où il faut se mettre à travailler, on est perdus. On parle avec ses copains et on dit, toi, tu révises le sort. Ah, c'est la chance. Bon, il va faire ça, moi. Et du coup, j'ai eu un problème arrivé en seconde à cause de ça, par contre. Il y a l'autre côté de la médaille. Non, mais il y a un truc incroyable. Vous connaissez 10 000 décimales du nombre pi. Ça, c'est votre livre. Les 10 000 décimales du nombre pi. Pour être honnête, oui, sur la fin, ça se corse. Je connais 8 000 décimales de ce livre-là, effectivement. Sur la fin, ça avance. Une page au hasard, d'accord ? J'en suis au décimal. 17,90, 52. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Alors, attendez. Moi, il faut me dire ça lentement, parce que je reconstruis un paysage. Donc, vous m'avez dit 1, 7, c'est ça ? 9, 0, 5, 2. 1, 7, 9, OK. Donc là, j'ai un paysage qui se dessine. Vous m'avez dit 1, 7, 9. 1, 7, 9. 0, ensuite, vous m'avez dit ? Oui. Après, c'est un 5, c'est ça ? Oui. Après, c'est un 2, c'est ça ? Oui. Un 1, un 4, un 7, un 5, un 8, un 1, un 0, un 9, un 6, un 3, un 1, un 3, un 8, un 5, un 2, un 9, un 4, un 5, un 0. On arrête quand ? C'est là. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Oh, le confinement était long, hein ? On va pas se produire. Bravo. Donc, vous avez un peu de mémoire. On continue à le prouver. Ah, qu'est-ce que c'est que ces grands objets phalliques là-bas ? Non, non, pas tout de suite. Voilà 25 objets. OK. Vous êtes capable de les mémoriser en 30 secondes. Rapidement, en tout cas ? Il y en a 20, en fait, il n'y en a pas 25. D'accord. Il y en a 10, il y en a 2. Vous êtes capable de les mémoriser en 30 secondes. Ensuite, je vais les cacher. Et ensuite, je vous donnerai des numéros et vous me direz ce qu'il y a. OK, d'accord. On voit partout. Tout le monde les voit dans toute la table. Moi, je peux m'approcher pour bien les voir. Bien sûr. Parce qu'il faut que je voie les chiffres associés. Alors attention, on va déclencher le chrono. OK. Top chrono. En 1, j'ai une brosse à dents. Ça, c'est très clair. En 2, c'est quoi ? Oh, c'est joli, ça. En 2, c'est une petite fleur. D'accord, je crois que je l'ai. En 3, c'est une pince à linge. D'accord. En 4, c'est un médiator de guitare. J'ai fait de la guitare. Ça ne m'intéresse personne, apparemment. Mais d'accord. En 5, c'est un pèse. Alors, c'est pour ça que ça sentait mauvais. C'est comme dans l'odorama. En 6, c'est un dé. D'accord. En 6, un dé. En 5, ça, je vais l'oublier. En 7, j'ai ça. Alors, en 6, un dé. D'accord. En 7, c'est de la pellicule. D'accord. En 8, c'est un bouddha. Ok, d'accord. En 9, c'est quoi ? C'est un petit pingouin ? On ne sait pas trop trop ce que c'est. C'est fini. Ah, ben oui, mais moi, je parle en même temps. Vous récupérez le plateau. Je n'ai pas fini. Il faut que je les dise tous une fois. Ah, d'accord. Ah, bon ? De 1 à 9. De 1 à 9. De 1 à 9, c'est possible. Oh, c'est pas très bien. Ne bougez pas. Je vous fais la fin en rapide, mais moi, je pensais qu'il fallait au moins que je dise aux téléspectateurs parce qu'on avait 10 voitures. 11, une orange, d'accord. Le 12, il est où ? C'est un globe. En 13, c'est une cassette, d'accord. En 12, c'est un globe. En 14, il est là. C'est du fil, d'accord. En 15, du fil en 14. En 15, c'est la pince, d'accord. En 16, c'est lui. Oh, vous me surprenez aussi. En 16, d'accord, c'est... Comment il s'appelle ? Donald Trump. Ah oui, j'oublie les gens qui ne m'intéressent pas. En 17, c'était un big cube. En 18, c'est quoi ? C'est un oiseau, un piaf, d'accord. En 19, c'est ça. Et en 20, c'est ça, d'accord. Allez, c'est bon. On peut remballer. Ok, c'est bon ? D'accord, ok. Alors, 18. En 18, bien sûr. En 18, c'était le piaf. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'était ce gros piaf qui était là. C'est vrai. En 9. En 9, c'est le petit pingouin. On a passé du temps dessus parce qu'il était sur un socle bleu. Je ne savais pas pour quoi faire. Il n'y a eu même pas 30 secondes. En 5 ? Le 5, c'était le pèse qui sentait très mauvais. Du coup, je pense à vous en même temps. J'ai tout associé. C'est terrible. En 20 ? Le 20, c'est le dernier. C'est le colisée de Rome. Voilà. En 11 ? En 11, je l'ai mis là, dans ma tête. Ah, je savais que j'allais l'oublier. Pourquoi j'ai une pomme en tête ? J'ai quelque chose qu'on peut croquer. Ah, c'est une orange. C'est bleu. Allez, un dernier pour la rouge. Dites-moi un objet. On va changer. Un objet. Et vous me dites le numéro. La map monde. La map monde, elle est en 12 et en 7, c'était la pellicule. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Incroyable. Vous êtes tous les trois absolument extraordinaire. C'est pas hasard que je les prononce, parce que je fais travailler le visuel et en même temps, je fais une boucle olfactive, je prononce et je m'entends le dire aussi. Patrick. Oui. Non, c'est pas grave. Ah oui. En tout cas, cette question, c'est que les mentalistes, leur particularité, c'est qu'ils peuvent détecter le mensonge chez ceux qui parlent. En tout cas, on peut essayer de le faire. Vous pouvez essayer de le faire. Pierre, il vous est arrivé à un truc dingue, non, en 1994 ? En 1994, j'étais le patron de Canal et j'ai été invité au Grammy, c'est-à-dire les victoires de la musique américaine, c'était à New York, et on m'a emmené en coulisses et on m'a présenté Mick Jagger, j'y avais déjà rencontré, je savais qu'il était abonné à Canal, puisqu'il avait un château en Touraine. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je sais pas, c'est juste drôle comment tu le racontes. Et donc, il avait un château en Touraine, il était abonné à Canal, donc il m'a serré la main, il m'a serré la main sympathique avec sa bouche purpurine, et puis à ce moment-là, il me retourne la main, et ça a duré, je sais pas, là j'étais troublé moi, c'était pendant une ou deux minutes, il a regardé les lignes de ma main, et il me dit comme ça, tu vas voir, tu vas te marier dans les deux ans, et Canal va continuer à se développer d'enfer, mais après les années 2000, tu partiras assez vite, tu changeras de boulot. On était en 1994, je me suis marié en 1996, et j'ai été viré en 2002. Très étonnant. Alors, moi, de ce que j'ai vu, il n'y a pas un être humain ou une machine qui peut affirmer que quelqu'un mente, en réalité. Donc nous, on a des faisceaux d'indices qui nous permettent de dire si, et là, dans les symboles de vérité, il y a beaucoup de détails inutiles. Quand il dit je suis troublé pendant une ou deux minutes, il dit sa bouche était comme ça, et ces détails ne sont pas très utiles à l'histoire, parce qu'ils empêchent d'avancer vite, donc c'est un symbole de vérité. Le fait qu'il ne regarde pas en permanence et qu'il regarde plutôt aussi autour de lui, c'est des symboles de vérité, le fait qu'il n'est pas accéléré ou réduit ses mouvements par rapport à d'habitude où il nous parle, c'est des symboles de vérité. Donc moi, je miserais sur la vérité. Oui, moi aussi, mais moi, si j'ai biaisé, parce que je connais très bien Mick Jagger, il fait ça à tout le monde. Donc oui, il me la fait aussi. Pierre ? Je dirais que c'est vrai aussi, oui. C'est faux. C'est vrai ? Alors jusqu'à la main, c'était vrai et après, c'était faux, c'est ça ? Non, non, je le connais, mais c'était une histoire et fausse. Ah, incroyable. Je ne suis jamais allé au grammaier. C'est un excellent bluffeur. Il faut l'intégrer à vos spectacles. Ok, l'anecdote de Pierre. Donc moi, je trouve la bonne. C'est un métier. Pierre Messmer. Pierre Messmer. Non, ce n'est pas le même gars. On parle de Pierre et Messmer. Ce n'est pas le même gars. Il faut les malins, Fabien et Victor, mais vous pourriez leur faire oublier d'un claquement de doigt qu'ils sont ? En les hypnotisant, on ne croit pas une... Victor est très réceptif à l'hypnose. Vous êtes très réceptif et on a deux garçons, là, des convoyes de l'info, qui sont ultra réceptifs. Mohamed, qui ne me semble pas tout à fait dans son état normal. Je l'ai testé avant l'émission, puis il est encore décalé. Je sens bien qu'il n'est pas tout à fait lui-même et Mathieu aussi. Mathieu est très réceptif aussi. C'est normal de se sentir un peu bizarre et tout. Oui, oui. Mais surtout quand on est là, quand je suis en votre présence, on peut ressentir cette énergie qui circule, qui est là, moi, je garde contact avec eux. Là, vous êtes en contact avec eux ? Oui, absolument, oui. Mais, moi, par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer là-dessus ? Écoute, on peut faire quelque chose avec Mathieu, OK ? Oui. Mathieu, je vais me déplacer. Bien sûr, bien sûr. Je vais faire la boucleur. Alors, Mathieu. Je me lève ou je reste ici ? Tu peux te lever. Oui, oui. Mathieu, on va coller les deux pieds ensemble. On va placer maintenant... On pourrait dire... Oui, place ta main comme ça devant toi. Ferme le poing. T'es droitier, Hugo ? Droitier. À droite. À droite, c'est ça. Alors, ferme le poing. Ferme les yeux. Et place ton bras raide. Force. Et le bras devient raide. De plus en plus raide. Je parle à ton subconscient maintenant. Et ton bras devient raide comme une planche. Raide comme une barre de fer. Il sera pour toi impossible de plier le bras. Ton bras se coince maintenant avec le 1, le 2 et le 3. Le bras ne bouge plus. Coincé dans cette position. Tu peux tenter de plier, Mathieu, mais ça... Tu peux ouvrir les yeux ? Tu peux ouvrir les yeux, mais je le tiens. Il est coincé dans cette position. Ça ne bouge plus, hein ? Non, ça bouge. Alors, il est conscient en ce moment. Mais je parle à son subconscient. La conscience, elle est là. Elle analyse. Mais le subconscient lui dit... OK, le bras est raide. Une fois que j'ai ouvert cette porte, je peux aller plus loin. Attention, je prends l'autre. Ferme le poing. Raide aussi. Ça ne bouge plus. Goldorac. Goldorac. Tu peux tenter de le bouger. L'autre bras ne bouge plus non plus. C'est ça ? Ça pratique ce soir à la maison. Ce qui est magique là-dedans, c'est qu'on peut faire ça avec tous les membres du corps. Pour les démonstrations. Si Mathieu se rassied, il va se rasseoir avec les bras. Va-t'en soir, va-t'en soir comme ça. Vas-y, va t'en soir. Regarde, il est plus plus, va-t'en soir. C'est ridicule. Pour les tendres du linge, c'est pas ? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Est-ce qu'il peut porter des choses au polymètre ? Ça peut servir d'étagère ? Voilà. Attends, je vais aller plus loin. Non ? Oui, oui. Mathieu, ouvre la bouche. Je la coince, la manchoire, elle est coincée. C'est impossible de fermer la manchoire. Impossible de la fermer. Elle reste ouverte. Elle rouvre encore plus. Encore plus grande. Et là, je sors la langue de ta bouche. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle reste maintenant coincée à l'extérieur. Impossible de la rentrer, Mathieu. Impossible. Alors, je laisse comme ça, moi. Et il peut rester. Dans le fond, bien. Longtemps. Venez-moi m'asseoir. On va laisser un petit peu. Non, mais je vais le libérer. Attention, on libère les mains. Maintenant, tout va bien. On se détend. L'autre bras aussi. Non, la langue, elle sort encore. Elle sort encore. Regarde, elle sort encore. Allez, vas-y, vas-y. Ça va très bien. C'est bizarre. Juste bizarre. Comment tu te sentais ? T'es concernant tout. Je me sentais puissant quand même. Oui. Mais tu as conscience de l'environnement. Mais complètement de tout. Sauf de mes bras. Et vous vous souvenez du moment où vous avez enlevé la chenille ? C'est incroyable. Vous nous le faites littéralement. C'est fou. C'est vrai. Vraiment, il faut dire qu'on est un public idéal, très réceptif. Oui.